Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est une première en Moselle-Est. Le Pôle emploi organise le jeudi 6 décembre un forum spécialement dédié au cadre demandeur d'emploi. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Christophe Lux, vous êtes responsable d'équipe à Pôle emploi et Yael Schall, vous êtes conseillère en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi cadre. Bonjour à vous deux. On vous retrouve en deuxième partie d'émission. Sandrine, salut. Salut. Avec toi, on va parler du remboursement d'une certaine marque de préservatifs et ça fait réagir nos internautes. Tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire. On vient vers toi très rapidement. Avec plaisir. Bien sûr, d'ici quelques instants, nous irons à Maïzental. La boule de Noël, Arti, est victime de son succès. Elle est en rupture de stock. Nous ferons le point sur la situation, mais avant, on poursuit avec l'actu du secteur. ... Shopping hyper fun, c'est chez Best. Votre centre commercial à Fariders-Villers. Sargumin est en demi-finale du championnat de France de lutte. Invaincu, la SS Lutte termine première de sa poule après sa victoire à domicile ce week-end face à l'Olympique Schiltigheim, s'extuple championne de France, tout comme Sargumin. Rendez-vous samedi à 18h30 au gymnase Jean Jaurès pour la demi-finale face à Mézières-les-Messes. Ville pour la vie, ville contre la peine de mort. Sargumin a participé pour la première fois à l'événement d'Amnesty International contre la peine de mort mené sur l'ensemble du territoire français. A l'hôtel de ville, cela prend la forme d'une courte exposition, un samedi après-midi, avec prospectus, affiches informatives et permanence des bénévoles. En amont, cette cérémonie officielle, avec le discours de Robert Banninter, des textes d'auteurs et l'allumage de bougies symbolisant la vie. Rome illumine le colisée chaque fois qu'un pays abolit la peine de mort. Ils sont déjà 142 à avoir franchi le cap, dont la France en 1981. 2850 kg de poissons déversés dans la sarre en 4 semaines. L'association de pêche de Sargumin a organisé samedi le dernier alvinage de l'année, avec 1700 kg de poissons qui ont été mis dans les eaux de Vitrin jusqu'à l'esplanade du casino à Sargumin. C'est un gros investissement pour l'association. Les alvinages ont coûté près de 24 000 euros, payés grâce aux cartes de membres. Les pêcheurs pourront attraper des brochets, des cendres, des carpes, des gardons et des tanches. La ferme Gladel à Roulin a désormais sa propre boutique. Vincent Gladel y propose des produits issus de son exploitation, de la viande, des oeufs, du miel. Les clients peuvent y trouver également des produits achetés à d'autres producteurs locaux, comme le moulin Arnais de Volminster ou la ferme du Kleinwald. La boutique, inaugurée ce week-end, sera pour l'instant ouverte tous les samedis de 8h30 à 12h30. Le marché de Noël de l'IME du Himmelsberg à Sargumin a encore une fois proposé de nombreuses idées cadeaux et de décorations. Le premier dimanche de l'Avent, les visiteurs ont pu découvrir les réalisations des enfants et adolescents de l'Institut Médico-Éducatif. Décorations, couronnes de l'Avent, créations en bois, bougies, il y avait une multitude d'objets à découvrir. Pour l'animation, Music Dance Connection s'est joint à la manifestation. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. De la pluie depuis ce week-end, doit-on sortir le parapluie encore demain ? La réponse avec Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Avant de passer à la météo pour demain, je voulais d'abord vous informer que la Moselle est placée aujourd'hui en vigilance jaune pour vents violents et orages pour toute la journée. Pas de vigilance crue ni de vigilance inondation. En revanche, comme la pluie s'est arrêtée et même si certaines routes, notamment sur Sarguemines, sont inondées et difficiles d'accès. Donc restez prudents si vous êtes amenés à vous déplacer. En ce qui concerne maintenant la météo de demain, on peut espérer mieux même si c'est toujours le gris qui domine dans le ciel le matin, accompagné encore une fois de faibles pluies. L'après-midi, le temps redevient sec avec l'apparition de timides éclaircies. En revanche, le vent sera toujours présent avec des rafales allant jusqu'à 75 km heure. Localement, les températures iront de 9 à 11 degrés. Et demain, nous serons le mardi 4 décembre. C'est la Sainte-Barbe. Mais nous fêtons également les Barbaras ou encore les Géraldes. Le soleil nous accompagnera de 8h08 à 16h35. Et l'image du jour a été prise à l'étang de Saint-Louis-les-Bitch par Marianne Rohr. C'est une très belle image qui illustre parfaitement bien la saison. Grand merci à elle. Et si vous aussi, vous voulez nous envoyer vos photos, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse contact arrobase mosaïque-crystal.tv ou sur notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Au CIAV, au cœur des marchés de Noël du secteur, difficile de trouver la boule de Noël Arty. Et pour cause, elle est en rupture de stock car très demandée. Explication de Laurie Couteau. Une boule de Noël à la forme rondouillarde qui parle à tout le monde. Arty est à la fois une boule de Noël traditionnelle et contemporaine, victime de son succès. Près de 17 personnes, 9 verriers permanents, 3 verriers saisonniers et 5 stagiaires en CAP verrier sont mobilisés pour faire face à une demande importante. Ils produisent près de 500 boules par jour. Pour être sûr de pouvoir s'en procurer une, la meilleure solution est de venir à l'ouverture du site verrier à 14h. Arty est déjà en vente depuis 25 jours, soit la moitié de sa période de vente. Grâce aux travaux, les verriers devraient disposer d'un troisième four pour l'année prochaine, ce qui devrait rendre la production de boules de Noël plus performante en 2019. Et les équipes de production du CIAV sont sous l'eau. Yann Grinenberger, directeur du CIAV, nous explique la situation. Alors, est-ce qu'on peut dire que la boule de Maisendal est victime un peu de son succès ? La boule de Noël Arty vit un destin exceptionnel. Ça ne nous est jamais arrivé. Preuve en est effectivement les ruptures de stock qu'on a sur les points de vente extérieurs et le fait qu'ici, on essaye au maximum de suivre la demande pour notre boutique qui reste le point principal de vente puisqu'on vend quasiment deux tiers de la production ici. Et du coup, est-ce que vous arrivez à suivre ? A l'heure actuelle, vous le voyez derrière moi, les verriers sont immobilisés 7 jours sur 7. Toutes les journées sont consacrées à la production de la dernière née puisqu'on ne fabrique plus que 7 pièces depuis la fin du mois d'octobre. Les 27 000 autres pièces des collections précédentes ayant été fabriquées tout le long de l'année. Donc, à l'heure actuelle, selon les statistiques, on est à 25% de plus de production d'Arty par rapport à Rotor qui était la nouveauté de l'an passé. Donc, on ne peut pas faire plus. Les ateliers sont blindés, les coutures craquent de partout mais on a la chance d'avoir des verriers vraiment vertueux et dynamiques qui se battent à nos côtés pour faire au mieux. Si les statistiques vont au bon train, on arrivera à la fin de la saison à quasiment 20 000 Arty produites contre à peine 15 000 Rotor l'an passé. Donc, on ne peut pas faire plus. Il s'était donné rendez-vous samedi à 9h30 à la Johannes Kirsche de Sarbrück. Une quarantaine de gilets jaunes allemands ont répondu à l'appel. Encadrés par les forces de l'ordre, ils ont marché dans le centre-ville en scandant Deutschland macht mit. L'Allemagne s'associe. Le tout dans le calme et la bonne humeur. Mosaïque Cristal a tendu son micro à l'un des gilets jaunes pour comprendre ses motivations, souvent par solidarité avec la France mais pas seulement. Deutschland macht mit ! Deutschland macht mit ! Je suis ici aujourd'hui parce que le système allemand n'est plus social. Les riches s'enrichissent de plus en plus, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les retraités n'ont plus d'argent. Ça ne me plaît pas. C'est pour ça que je descends dans la rue. Vous êtes solidaire avec la France ? Bien sûr, ce sont nos frères, nous vivons côte à côte. Nous partons en vacances en France, ça va de soi. Comme chaque lundi, on revient sur les grands rendez-vous du week-end. Téléthon à Sargemin, concert de fin d'année à Bayerental, mais aussi la mobilisation des gilets jaunes pour une association. Regardez ! Depuis 17 jours, les gilets jaunes se mobilisent dans tout l'arrondissement, mais ce week-end, un double combat était mené sur le rond-point d'Ambar. Sabrina, l'une des gilets jaunes, a rencontré les parents de la petite Naomi et son histoire l'a beaucoup touchée. A 8 mois, elle a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire de 25 minutes. Aujourd'hui, âgée de 7 ans, elle a gardé de graves séquelles neurologiques. Ses parents ont créé une association, Naomi, un cœur, une vie. Et il y a un mois, ils ont créé une cagnotte qui peine à décoller. Sabrina n'a pas hésité à profiter du mouvement des gilets jaunes pour récolter des dons. Une imprimerie sargueminoise leur a offert 1 400 tracts qu'ils ont distribués aux automobilistes. L'argent récolté permettra de financer notamment un chariot douche d'une valeur de 3 200 euros pour la courageuse Naomi. On bouge pour le téléthon à Sarguemines. Plusieurs associations se sont mobilisées samedi pour organiser différentes animations. Le matin, une marche de 6 kilomètres était proposée. L'après-midi, le rendez-vous était donné au centre socioculturel pour de la danse avec le club de country de Sarguemines et le groupe Nazvegda, du chant avec les artistes de Music Dance Connection mais aussi des jeux en bois et un atelier mémoire. 20 ans après l'ouverture de la discothèque, le festival à Sarguemines, les DJs Thierry, Sébastien et Julien se sont retrouvés pour faire danser le public. Sur la piste, on retrouvait surtout d'anciens clients et d'anciens employés de l'établissement qui étaient situés à côté du Cinéma Forum. Samedi, c'est à Zétin qu'ils ont donné rendez-vous pour cette soirée de retrouvailles. Ils ont décidé de se mobiliser pour l'association Aime ma vie. Les bénéfices récoltés ce week-end lui seront reversés. Coût de projecteur sur Oco. Start-up créé à Wustwiller par Fernand Meyer, président de l'entreprise CQD basée en zone industrielle. Oco ou comment connecter les objets du quotidien. Les capteurs communiquent via un boîtier lui-même relié à une application. Le système fonctionne hors couverture réseau. Présentation de la technologie à Patrick Weiten, président du département de la Moselle, et au SDIS 57 le service d'intervention incendie-secours. Démonstration également avec une voiture de service. Mais rien de plus pour l'instant. Les subventions économiques ne dépendent plus du département et le SDIS n'est pas en phase de prospection. En revanche, la collectivité veut se mettre à disposition des entreprises. Concrètement, leur permettre de tester la technologie avant sa commercialisation. En intervention, les pompiers et leurs voitures pourraient être équipés de capteurs. La technologie OCO permettrait aux chefs d'agré de connaître en temps réel la progression des binômes sur un incendie ou d'anticiper les dangers. Les capteurs pourraient être réglés pour mesurer la température d'une pièce, par exemple. La visite s'achève sur des prises de contact. Concert de fin d'année à Bérental. 50 choristes de la chorale laïque L'air de Rien ont organisé un concert de fin d'année sur le thème de Noël à la salle Rammstein-Plage de Bérental. Le concert était accompagné d'un repas. Tous les bénéfices serviront à faire vivre la chorale. Un autre concert sera donné à la salle Rammstein-Plage de Bérental le 23 mars 2019. C'était déjà un peu Noël ce week-end avec les nombreux marchés installés dans l'arrondissement Vosvillers, Beach mais aussi à Sarguemille. La féerie de Noël investit Sarguemille. Samedi, le marché de Noël a été officiellement inauguré. Comme chaque année, les visiteurs pourront rendre une visite au Père Noël, admirer le spectacle de Macadam Théâtre, faire un tour à la patinoire et découvrir la trentaine de chalets installés. Cette année, ce sont les sapins de la compagnie Les Enjoliveurs qui ont ouvert le marché de Noël. L'esprit de Noël, c'est important parce que ça rassemble les gens. Les gens sont de bonne humeur. Ils ont envie de faire la fête. Ils ont envie d'aller acheter leurs petits cadeaux. Ils ont envie de partager des choses. Et ça, c'est sympa. A la fin du discours du maire Céleste Lette, des gilets jaunes se sont glissés parmi la foule sans pour autant gâcher les festivités. Ils ont pu discuter avec le maire et la députée Nicole Tris. Ils se sont ensuite mêlés au passant aux abords des chalets. Les festivités vont se poursuivre jusqu'au 24 décembre. En parallèle du marché de Noël de Sarguemines, un marché des métiers de l'artisanat est organisé cette année. C'est la salle Arpège de l'Institution Sainte-Chrétienne qui accueille six artisans mozeillans. verts, riz, meubles, design, bois, décorations d'intérieur, poteries et tatouages. Les passants qui viennent visiter le marché de Noël pourront faire un arrêt ici pour découvrir des produits originaux et locaux. Ce marché artisanal sera ouvert à nouveau les 8 et 9 décembre de 11h à 19h. La maison de Noël à Wustwiler est une institution. Chaque année, les riverains se pressent aux 27 rues de l'école pour voir les multiples décorations lumineuses. du LED de plus en plus pour faire des économies d'énergie mais chaque année des nouveautés. Paul et son épouse ont créé l'association Main de l'espoir. Avec la fête de lancement de saison, ils participent au financement de maisons pour personnes âgées handicapées via la FAUI. Ce soir, la pluie en a découragé plus d'un. Dommage pour les animations qu'ils ont ratées. Ils pourront néanmoins se rattraper en venant admirer la maison illuminée. Elle le sera jusqu'au 6 janvier de 17h à 21h en semaine et jusqu'à 22h le week-end. Marché de Noël du livre à Beach. Des livres pour tous les âges et pas chers. La médiathèque Joseph Schaeffer à Beach organisait ce samedi une braderie de livres, revues, BD ou encore CD en tout genre. Une rencontre avec plusieurs nouveaux auteurs afin de promouvoir leurs romans fantastiques ou encore leurs films documentaires pour certains était organisée ce samedi. Le marché du livre sera prolongé jusqu'à vendredi prochain tous les jours aux horaires de la médiathèque. Bazartopie à Maïzental. Afin de rendre l'art plus accessible, Artopie organisait ce dimanche à Maïzental un marché de Noël artistique et alternatif. Une quarantaine d'artistes ont exposé leurs oeuvres. Chaque artiste devait proposer 10 oeuvres à moins de 15 euros pour que leur création soit accessible à tous. Vêtements, objets, illustrations, tableaux, photos, il y en avait pour tous les goûts. Le Bazartopie est ouvert tous les week-ends jusqu'au 16 décembre de 14 à 18h et des animations sont proposées tous les dimanches. Un marché de Noël pas comme les autres. Partager des coutumes indiennes autour d'un verre de vin chaud sous un tipi, voici l'idée de ce marché de Noël indien à Beach. Les visiteurs ont la possibilité de se restaurer au cœur du saloon. Plusieurs animations comme des concerts comptent avec la mer Noël, spectacles de marionnettes ou encore visite de la petite ferme sont prévues, de quoi passer un moment chaleureux, familial et convivial. Notre philosophie, notre idée derrière ça, c'est vraiment, la base, c'est indien, c'est de partager, de passer un bon, bon moment, d'oublier le reste et d'être dans un petit paradis. Ce marché est ouvert les deux premiers week-ends de l'Avent, de 11h à 23h le samedi et de 11h à 20h le dimanche. Marché de Noël à la poterie. La poterie du Hérisson de Philipsbourg propose elle aussi son marché de Noël. Au sein de son échoppe, vous pouvez trouver une nouvelle collection de poteries aux couleurs vives. Tasses, bols, ramequins, quelques bijoux et un peu de déco, de quoi satisfaire les amateurs de poterie. Le marché de Noël de la poterie du Hérisson est ouvert tous les jours de 13h30 à 18h jusqu'au 24 décembre. Retour sur le conseil municipal de Beach. Vendredi soir, les élus étaient réunis pour plancher, notamment sur le service public d'eau potable, le plan d'aménagement forestier et le grand projet d'un équipement d'envergure pour le centre de tir. Focus sur les principaux points à l'ordre du jour dans ce reportage de Julia Bitran et Valentin Guinel. C'en est fini de Veolia à Beach. La municipalité a décidé d'adhérer au SDEA, le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle. Le contrat de gestion confié à Veolia en 1998 arrive à échéance au 31 décembre. Pour assurer une continuité du service public d'eau potable, la ville de Beach avait la possibilité de prolonger ce contrat d'un an pour avoir le temps d'organiser un appel d'offres. L'autre option était l'adhésion au SDEA qui existe depuis 1939 et compte aujourd'hui 715 communes pour un total d'un million cinquante mille habitants. Dans le pays Beach, ce syndicat gère déjà le service d'eau potable de Haute-Villère, Chorbac et Saint-Louis-les-Bitch et à partir de 2019 de Bérental. Le syndicat est aussi en charge depuis 2015 dans tout le pays Beach de l'assainissement qui est lui de compétence communautaire. Le SDEA a deux leitmotives, la proximité et la mutualisation. En trois ans, la communauté de communes a réalisé une économie de 340 000 euros sur l'assainissement. Pour l'eau potable à Beach, le SDEA estime l'économie qui sera réalisée par la ville à près de 80 000 euros par an. Ce sera au conseil municipal de décider si l'économie réalisée sera répercutée sur les consommateurs qui payent actuellement 1,79 € le mètre cube hors taxe. L'économie réalisée pourra aussi être basculée en investissement, notamment pour le renouvellement des conduites. Parmi les engagements du SDEA, la reprise des salariés de Veolia et le renforcement de l'antenne de proximité implantée à Beach. d'où est-ce qu'il y a une récordée ? Personnellement, moi, tout ce qui est actionnaire et tout, ça me compte un peu. Là, je pense que sur un syndicat, c'est pas rationnaire. Moi, ça me partait. Les gains seront donc les 8, c'est pas pour le territoire... Ah oui, là, on est d'accord, c'est d'accord. Donc, je trouvais aussi son intervention sur cette assurance très intéressante parce qu'on sent qu'il y a de l'inventé d'ailleurs. La confiance qu'on leur a accordée pour l'assainissement, je crois qu'on peut leur la raccorder pour... La facture unique pour eau et assainissement, c'est intéressant aussi. Le conseil municipal a opté pour le SDEA avec deux abstentions, dont celle du maire. Il ne restait alors plus qu'à élire les deux représentants du conseil municipal au sein du syndicat. Un vote qui doit obligatoirement se faire à bulletin secret. Les deux candidats ont été élus à l'unanimité. Ils représentent 1,4 hectare. Autre point à l'ordre du jour, le plan d'aménagement forestier pour la période 2019-2038. Les recettes vont baisser. Beach compte 258 hectares de forêts communales dont la gestion est confiée à l'ONF. L'Office national des forêts a prévenu les conseillers municipaux. Depuis plus de 10 ans, le rendement était exceptionnel. Mais les recettes pour la commune vont être sérieusement revues à la baisse car deux fois moins de bois sera coupé. Et en parallèle, l'ONF va augmenter les travaux sylvicoles. Le conseil municipal de Beach a aussi décidé de relancer son grand projet de construction dans la zone de loisirs de la seule fourte d'un important complexe de 8 000 mètres carrés destiné aux disciplines sportives du tir. Première étape, demander des subventions à l'État, à la région et au département. Les travaux sont destinés à plus de 2,2 millions d'euros hors taxes. Si l'ensemble des subventions est accordé, la part résiduelle pour la ville de Beach serait d'environ 20%, soit près de 500 000 euros. labellisé Moselle Élite, le club de tir et d'escrime de Beach est régulièrement représenté aux championnats de France, d'Europe et du monde. Et il a déjà eu 4 représentants aux Jeux Olympiques. Les 129 membres récoltent en moyenne 230 médailles par an. Quelle association à Beach a ce palmarès ? Donc à nous maintenant de faire le nécessaire pour trouver les subventions nécessaires pour que ça soit supportable. Et même s'il le faut de redimensionner le projet peut-être à une valeur un peu plus plus l'occasion. Le projet est relancé. La demande de subvention a été validée par le conseil municipal avec deux abstentions. Voilà. Des oppositions à cela ? Des abstentions ? Merci. L'un des fleurons du sport à Sarguemines plus que le tir c'est la lutte. L'équipe première évolue en première division du championnat de France et les lutteurs sargueminois en rouge sont qualifiés pour la demi-finale. Ils ont battu les lutteurs de Schiltigheim samedi à domicile. Retour sur cette victoire sur le fil. Sarguemines sort invaincu de la poule de la mort. Ça change par rapport à l'année dernière où on n'était pas dans le coup. Là, on est bien partis. Mais comme je disais dans la presse, tous les matchs étaient hyper serrés. Il y a Besançon qui avait des pépins de blessures et tout. Mais c'était que des grands matchs. on voit Schiltigheim est peut-être éliminé ce soir mais méritait autant d'aller en demi-finale. Ils avaient leur place. C'était une poule qui était hyper relevée, qui était très dure. Comme il disait, la poule de la mort. Mais voilà, j'ai bien aimé parce que le groupe est très solidaire et monté en puissance et a su garder tout le temps la même dynamique jusqu'au bout. Et maintenant, il faut gagner pour arriver au bout, pour arriver en finale. Sarguemine sort invaincu de la poule de la mort. Samedi soir, il s'agissait de battre l'Olympique Schiltigheim, six fois championne de France, tout comme Sarguemine. Suspense jusqu'au bout de la rencontre, les victoires par supériorité technique se sont enchaînées de part et d'autre. Avec du côté sargueminois, Gili Davidovi en lutte libre, 62 kg, Tigran Galustian en lutte gréco-romaine, 70 kg et Ahmed Haïbouyev en lutte libre, 94 kg. Trois partout à la pause et rebelote à la reprise. Gili Davidovi, cette fois en lutte gréco-romaine, 62 kg, Yurissi Makine en lutte libre, 70 kg et Artak Margarian en lutte gréco-romaine, 78 kg ont beau s'imposer, portant le score à 6-3 et rendant la défaite impossible, les sargueminois ont dû lutter pour décrocher la victoire. Après les défaites de Saïfeddin Alekma en lutte libre, 86 kg et de Yuris Kruba en lutte gréco-romaine, 94 kg, Ahmed Haïbouyev entre en scène pour une rencontre âprement disputée et très serrée. Toujours en lutte libre, mais cette fois dans la catégorie 130 kg. Après un très beau début, Ahmed Haïbouyev peine à faire le poids. Il emporte finalement de justesse, 11-8, la seule victoire au point de la soirée. Score finale, victoire 7-5 pour Sarguemines qui termine premier de la poule et décroche ainsi le privilège de jouer la demi-finale à domicile. Rendez-vous samedi à 18h30 au gymnase Jean Jaurès. Sarguemines recevra le second de la poule, Mézières-les-Messes. Un derby Mosellan pour déterminer l'équipe qui sera en finale le 15 décembre à Saint-Hirier-la-Perche. Autre vainqueur, le SFC contre l'ES Talon Football. Les Sargueminois se sont imposés ce week-end avec un score de 2-0. Il s'agissait d'un match très important contre le leader du classement de National 3. Un beau match, notamment grâce aux gardiens qui a su faire les arrêts nécessaires pour garder l'avance du SFC. Nos joueurs étaient en bleu. Voici les images. On présente donc ce match qui va opposer le premier Talon au SFC à notre club qui nous est cher et on espère aujourd'hui une victoire. On espère les 3 points. Ça va être difficile parce que cette équipe de Talon est les premières et ce n'est pas pour rien. 22 points. Les conditions météorologiques ne sont pas trop mauvaises aujourd'hui. Certes, il n'a pas beaucoup plu, heureusement. Mais l'herbe, elle est grasse. Et tout ça, les patients ! Et but, ouverture du score. Benoît Koubaïchik. Oh là là, quel cadeau de la défense taonaise ! Et là, il ne s'est pas fait prier. Il ne s'est pas fait prier. Il a marqué ton fils encore. Il ne va marquer plus les buts bientôt. À la blisse. C'est super. C'est bien pour le football de Sargouine. Voilà, ouverture du score à la 15e minute. Et le contrôle, il fait tout. Il a le contrôle. Et la plate du pied, comme tu dis, sur toi, t'as du doigt. Il temporise pour que le dernier à se coucher. Sargouine est quand même bien sorti. Un superbe centre. Alors là, boum ! Oui ! Pourquoi on s'arrête de jouer ? Allez ! Deuxième tour. Et pénalti ! Allez ! Le deuxième. Attention, c'est parti. Et deux zéros ! Voilà ! Mais cette défense est super bien. Jean-Marie Nardin encore là qui a passé le pied. L'arbitre, 47e minute. On se dirige donc à la tour tranquillement. Deux zéros. Voilà. Bien joué. Il faut qu'on soit de nouveau. Il faut qu'on remette le pied sur le ballon. Parce que pour l'instant, c'est l'état au nez qui joue. Il a dû avoir un petit coup de pression quand même. Et allez ! C'est encore bien élu de la part de Nico Chouard. C'est quand il y va, il ne va pas pour rien. Ça passe, elle est juste... Oh là là ! Elle est juste ! Et il est face ! Attention, il faut se remettre ! On retrait, on retrait. Il n'est pas hors-jeu. Allez, il fait faire quelque chose là. Petit ball ! Oh là là ! Non ! Attention, heureusement que Nico Chouard, elle va sur l'angle de la lucarne. Et tout seul. Attention, il faut geler. Il faut tacler. Oh là là ! Allez, ils se mettent tous en danger. Ils sont trop faciles. et la balle, elle est encore dans la surprise de répension. Et toujours pour les joueurs blancs, de temps. C'est quand même pas normal. Il y a une densité du joueur bleu. Il n'y en a aucun qui met le pied. Oh, il joue de la force puisqu'il y a la tête de Nico Chouard. C'est l'élu. Oh là 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 ! La troisième occasion franche pour Mohamed Komara. Heureusement qu'il croise trop. Il est jeune. Et derrière. Eh bien, il vient. Heureusement que Guillaume anticipe bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a plus à comprendre. Et voilà, c'est fini. On se quitte sur cette victoire. Le public qui est satisfait, content de cette partie, de cette victoire. Le SFC récupère donc les trois points de la rencontre face à l'équipe de Tahon qui était alors leader du championnat avec une seule défaite à son compteur contre la réserve de Strasbourg et qui se place maintenant en deuxième position du classement. La première place étant récupérée par nos voisins de sa réunion à prendre également en considération que le SFC a un match de retard avec le match contre l'SC Bissheim qui a été reporté. Sa place de numéro 11 au classement est donc provisoire. Attention, si vous souhaitez vous promener ce week-end à Beach, des battues de chasse sont organisées sur le lot numéro 1 de la chasse communale le samedi 8 décembre de 8h à midi et de 13h30 à 18h derrière le collège Saint-Augustin également dimanche 9 décembre de 8h à midi entre les lieux dits Chissec-Galgenberg jusqu'au lieu dits Moulin de Rammstein. Et juste après la pub, nous irons voir vos commentaires sur notre page Facebook et on parlera forum et emploi avec nos deux invités. A tout de suite. Du 1er au 24 décembre, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire de plein air, le spectacle de marionnettes Alice au Pays des Merveilles, les animations des musées et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarguemines et les commerçants les mercredis et les week-ends. Le grand défilé de la Saint-Nicolas aura lieu samedi 8 décembre à 17h à Sarguemines. Cette année, le cortège partira de la place du marché pour une distribution de bonne humeur et de friandises. Nous aimons les sensations fortes. Nous aimons le dépassement de soi. Nous aimons avaler des kilomètres et nous aimons le contact avec la nature. Nous aimons être à l'écoute. Nous avons la passion du vélo. Aux deux roues Saralb, c'est aussi le service, le choix et l'entretien de la motoculture. Pour les fêtes, le Père Noël, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Berswiller. Du 1er au 24 décembre. Nouvelle enseigne à Sarguemines. Otoro vous accueille dans son restaurant japonais proche du centre-ville. Découvrez nos buffets servis midi et soir. Dégustez maki et sushi réalisés sur place et servis à table. Fraîcheur garantie. Pour fêter la nouvelle année, Otoro vous accueille à Sarguemines et à Faré-Berswiller. Soirée dansante et de nombreuses animations au programme. Réservation au 03 87 95 59 26. Cloud. Sécurité des données et maîtrise des coûts. Que vous soyez commerçant, artisan ou chef d'entreprise. Confiez votre informatique aux experts Idé Réseau. Quel que soit votre besoin et vos objectifs, Idé Réseau élabore une pré-étude, un maquettage, un audit et la réalisation de votre structure informatique. Avec Idé Réseau, soyez au clair avec votre réseau. La clé de la réussite de votre projet immobilier se trouve chez ES Immobilier. Sandrine Ebonner et son équipe sont à votre service pour la transaction d'une maison, d'un terrain, d'un appartement ou d'un immeuble. Ok Google, où trouver de beaux cadeaux de Noël ? Chez Pro et compagnie, bien sûr. Pour Noël, restez connectés avec nos enceintes intelligentes. Profitez de vos programmes préférés en 4K avec notre large choix de télé dernier gris et au meilleur prix. Mettez les petits plats dans les grands avec le petit électroménager. Chez Pro et compagnie, c'est facile d'avoir des idées cadeaux pour toute la famille. Joyeux Noël ! Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'intermarché des faillanceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, vieux ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faillanceries, la passion du frais. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarbrück. Retrouvez toutes les tendances déco saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarbrück à côté l'Europa Galerie. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des quatre centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Jules, mais qu'est-ce que tu fais ? Regarde ça ! On n'est pas rendus, hein ! On n'apporte pas le repas, mais on vous donne rendez-vous tous les jours, dès midi. A découvrir dès le 17 octobre sur Mosaïque Cristal. Quelles sont les aides financières pour un propriétaire occupant qui souhaite améliorer le confort de son logement ? Par exemple, pour isoler les murs de votre logement, changer une chaudière, vous pouvez bénéficier des aides de l'ANA, à condition de ne pas dépasser les plafonds de ressources. Si vous dépassez ces plafonds, vous pouvez toujours recourir au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Cependant, ces aides et ces primes ne couvrent pas la totalité de vos dépenses. Pensez aussi aux aides fiscales. De plus, pour financer votre projet, notez qu'il existe un éco-prêt à taux zéro distribué par certaines banques. Surtout, pour répondre à toutes vos questions liées au financement de vos travaux, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire comme moi. Rassurez-vous, j'étudierai avec vous toutes les aides financières et fiscales mobilisables avant de vous engager. Mes conseils sont neutres, gratuits et objectifs. N'attendez plus et venez rencontrer le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr ou le site eie-grandest.fr A bientôt pour de nouvelles infos énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada La ministre de la Santé a annoncé que certains préservatifs masculins pourraient être remboursés par la Sécurité sociale. Est-ce une bonne initiative selon vous ? C'est la question, Sandrine, que tu as posée à nos internautes. C'est ça. Et ils ont été nombreux à réagir sur 553 votants. Il y a quand même 54% d'entre eux qui pensent que c'est une bonne chose. Mais malgré qu'ils soient au final en majorité dans le sondage, c'est clairement pas le cas dans les commentaires. Beaucoup sont contre le remboursement et penchent plutôt pour la gratuité. Anne nous écrit qu'elle devrait être gratuite pour les porteurs de MST hommes et femmes. D'autres dénoncent le fait qu'il y a d'autres choses plus importantes à rembourser avant. Corinne nous dit à l'heure où beaucoup de médicaments ne sont plus remboursés alors que très utiles, je dis non. Christiane ajoute du grand n'importe quoi pour ma part j'ai 20 euros par mois de médicaments non remboursés et Eric se questionne il nous dit évidemment il faudra passer chez son médecin avant de se les faire prescrire et c'est un sujet qui a été repris dans d'autres commentaires comme celui de Christelle qui nous dit il ferait mieux de se pencher sur des vrais problèmes payer 25 euros pour se faire rembourser la consultation et les capotes et après on s'étonne que le trou de la sécu se creuse pourquoi ne pas rembourser l'homéopathie pourquoi ne pas rembourser les médocs qui permettent de survivre et pourquoi ne pas vendre les médocs à l'unité ah oui il y a les lobbies il faut arrêter les conneries et se concentrer sur les vrais problèmes c'est un message auquel Eric répond rembourser une trentaine d'euros sera toujours moins cher qu'un traitement contre le sida ou autre IST ou MST et en plus ça sauve des vies et Sébastien intervient en disant pour info c'est pour les personnes atteintes du sida et de MST très bien merci beaucoup et puis on rajoute une petite information qu'il s'agit du remboursement que d'une marque bien précise à compter normalement du 10 décembre alors c'est un remboursement à hauteur de 60% si bien sûr vous possédez une ordonnance je me tourne maintenant vers nos deux invités Christophe Lux et Yael Chal alors le Pôle emploi a déjà organisé de nombreux forums job dating que ça soit sur le BTP sur l'alternance on pourra d'ailleurs voir quelques images d'archives de ces forums là mais le 6 décembre prochain se déroulera le premier forum Pôle emploi spécialisé pour les cadres alors pourquoi spécifiquement les cadres il y a une demande en particulier alors c'est vrai que nous faisons pour la première fois sur la Moselle Est et la Moselle Sud puisque en fin de compte ce salon a la prétention de réunir les cadres qui vont de Creutzwald jusqu'à Sarbourg mais donc nous faisons ce salon tout simplement parce que nous avons décidé d'avoir une offre de services spécifiques pour cette population et donc nous avons décidé de les réunir pour la première fois sur ce site et alors pendant ce forum qu'est-ce qui sera proposé comment ça va se passer sous quelle forme alors ce forum va s'articuler en fait avec 4 thématiques qui seront présentes donc qui seront l'accompagnement avec les acteurs de l'emploi donc avec la présence de la PEC la CARSAT l'espace emploi également un coach accompagnant une deuxième thématique sur la création d'entreprises avec tous les acteurs de la création d'entreprises pépinières d'entreprises de Sarguemines FORBAC CCI CMA et sur le portage salarial il y aura également une entreprise de portage salarial une troisième thématique avec les réseaux parce que les cadres sont vraiment en demande de réseaux d'échanges de communiquer c'est important pour eux donc il y aura des clubs services clubs dirigeants et une quatrième thématique qui sera sur l'emploi avec des entreprises du secteur Moselle Est et Sud qui seront axés sur le commerce et l'industrie avec des cabinets de recrutement français luxembourgeois et allemands Alors donc il n'y a pas que des cadres qui sont à la recherche d'un nouvel emploi il y a aussi des cadres qui veulent créer leur propre entreprise Alors c'est vrai que quand on parle de pôle emploi on pense automatiquement cadre demandeur d'emploi donc c'est vrai que c'est notre cible principale maintenant ce salon a l'ambition en fin de compte d'apporter j'allais dire des réponses à tout type de cadre y compris éventuellement des cadres actifs qui seraient en attente de réponses sur leur retraite sur éventuellement des changements d'orientation dans leur carrière donc c'est vrai que nous n'avons pas souhaité le limiter et se dire uniquement bien que nous avons quand même recensé près d'un millier de cadres demandeurs d'emploi sur notre territoire Très bien alors on a vu quelques images pendant que vous parliez donc ce sont des images d'archives d'anciens forums que vous avez fait ça se passera un petit peu comme ça ça sera des échanges qu'est-ce qui doivent ramener les cadres demandeurs d'emploi avec eux Aujourd'hui je pense qu'ils viennent pour de l'information donc c'est plutôt nous qui allons du moins les partenaires présents qui allons leur apporter des informations de leur côté par rapport aux deux axes qui sont le réseau et l'emploi je pense qu'il est important qu'ils soient munis de leur CV D'accord très bien et ils viennent comme ça ils n'ont pas besoin de s'inscrire c'est vraiment ouvert c'est ouvert à tout le monde à toutes les personnes qui sont titulaires diplômées d'un bac plus 3 ou qui ont été cadres ou à la recherche d'un emploi cadre et à toutes personnes qui veulent évoluer sur un métier de cadre Très bien et alors est-ce que après ce forum est-ce qu'il y a un accompagnement qui est proposé à ces personnes-là ? Alors voilà c'est vrai qu'au départ nous avons lié un partenariat avec l'APEC l'agence pour l'emploi des cadres qui est située à Metz et donc effectivement une partie des personnes seront suivies par l'APEC et l'autre partie pourra j'allais dire effectivement s'adresser à l'APOL emploi pour éventuellement que l'on réponde à toutes leurs problématiques et notamment ce qui correspond à notre salon la mise en réseau c'est vrai qu'ils souhaitent particulièrement se rencontrer avoir des informations ils souhaitent c'est vrai qu'on a été étonné d'avoir 25% de personnes avec des projets créateurs d'entreprises par exemple d'accord très bien alors c'est vraiment une première sur notre territoire je rappelle donc que cette manifestation aura lieu au casino des faillanceries à Sarguemines de 9h à 13h et c'est ce jeudi 6 décembre merci beaucoup d'avoir participé à notre émission l'information en tout cas a été donnée et je me tourne maintenant vers toi Sandrine parce que tous les lundis on fouille dans les archives et là aujourd'hui tu reviens sur une grande inauguration qu'il y a eu à Sarguemines c'est ça alors c'était le 7 décembre 2006 et c'est le nouvel abattoir de Sarguemines qui a été inauguré un équipement ultra moderne l'aboutissement d'un projet de près de 15 millions d'euros regardez construit sur un terrain de 6 hectares le nouvel abattoir de plus de 9000 mètres carrés entrera en activité avec 83 salariés et 92 embauches sont prévues d'ici 2009 bovins, ovins et porcs confondus l'objectif d'abattage est fixé dans un premier temps à 7000 tonnes de viande par an la capacité pouvant ensuite atteindre jusqu'à 10 000 tonnes annuelles il a été mis en fonction en janvier 2007 jusqu'en 2006 il comptait 90 salariés avant de retomber à une trentaine en 2006 en 2010 pardon et il a ensuite été fermé en 2013 puis rouvert en 2016 Merci beaucoup Sandrine On se retrouve bientôt sur notre plateau Je me retourne une dernière fois vers vous Merci encore une fois d'avoir participé à notre émission On se quitte avec ma petite entreprise Aujourd'hui on s'intéresse à une usine verte 4.0 C'est le projet que poursuit l'entreprise Smart à Ambar Soucieuse de son impact sur l'environnement elle met en place plusieurs initiatives destinées à l'améliorer Cela a démarré par une plantation d'arbres il y a plus de 20 ans pour arriver aujourd'hui à la production de véhicules électriques l'objectif étant d'abandonner totalement les véhicules thermiques d'ici 2020 Cette démarche écologique se reflète dans tous les aspects de production de l'entreprise qui a d'ailleurs été primée par la casque Belle fin de programme Belle journée et à demain Au club Bouygues de Saint-Gaumine Forbach et Saint-Avold vous profitez du plus grand réseau 4G de France de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables Au 21ème siècle le marketing grime souvent avec Greenwashing avec ses slogans vertueux en faveur de l'environnement Mais s'il y a bien un constructeur automobile qui ne joue pas ce jeu-là c'est Smart Les initiatives prises sur le site de Smartville où les projets imaginés pour devenir une usine verte ont de quoi convaincre Les fondements même de Smart s'appuient sur une écologique L'environnement on a ça dans notre ADN Depuis le début de la création de ce site on a toujours été vigilants par rapport à l'empreinte environnementale Il y a plus de 20 ans alors que démarraient les travaux d'implantation de l'usine une première mesure consistait à planter 4000 arbres en compensation de l'atteinte à l'environnement Rien d'étonnant quand on se remémore les origines du projet de Nicolas Hayek le fondateur du groupe Swatch Dès la fin des années 90 il imagine une mini voiture dotée de moteurs électriques et envisage un système de location en libre service A la jeunesse du projet Smart il y a donc un projet d'électromobilité et d'autopartage Un projet qui prend forme 10 ans après le lancement de la production En 2007 le premier prototype de Smart électrique était testé en conditions réelles En 2012 la Smart ED était lancée sur le marché Avec le projet Smart Vision EQ Daimler va plus en avant dans la propulsion électrique en y ajoutant l'autonomie Pour le site de Smartville le défi est de ne produire d'ici 2020 plus aucun véhicule thermique Mieux encore la production se fera dans une usine qui utilise déjà 100% d'énergie verte On a pu s'alimenter en énergie électrique en électricité verte complètement verte c'est à dire c'est pas du nucléaire c'est vraiment de l'électricité qui vient de barrages et de centrales hydrauliques En ce qui concerne le gaz on a pu s'alimenter en biogaz il nous reste encore une certaine part de certificat L'objectif qu'on a c'est que prochainement on puisse s'alimenter complètement en biogaz français Le recours à 100% de biogaz a occasionné pour Smart un surcoût de 7% un choix qu'il a fallu assumer seul sans l'aide financière du groupe d'Emler Mais on a fait ce choix pour être sûr de l'impact environnemental qui soit le moindre possible Le biogaz sert principalement à chauffer de l'eau un élément essentiel dans la production industrielle de véhicules Pour se faire une idée des volumes pour une Smart produite en 2018 il faut compter en moyenne 1,39 m3 d'eau de ville ce qui est tout de même 4 à 5 fois moins que d'autres véhicules L'objectif de Smart pour 2020 est d'utiliser 80% d'eau de pluie pour la production Sur les toitures qui nous entourent ici on pourrait récupérer des eaux de pluie et c'est effectivement le projet qui nous intéresse on imagine récupérer toutes ces eaux pluviales les déverser dans les bassins qui sont sur le site il y en a juste à côté de nous récupérer ces eaux le temps voulu le temps nécessaire pour les réutiliser dans le process de la peinture par exemple Le paint shop de Smart représente 40% de la consommation d'énergie pour la production d'un véhicule du point de vue environnemental cette unité reste néanmoins exemplaire le processus de mise en peinture a évolué de façon à supprimer l'utilisation du phosphate et à limiter les solvants en employant d'abord de la poudre teintée puis de la peinture à l'eau Daimler nous finance ce qu'il faut en termes d'équipement pour produire nos véhicules en ce qui concerne une démarche verte c'est à chaque usine de se positionner dans ce sens Chez Smart plusieurs démarches vertes sont en projet et à tous les niveaux on retiendra d'abord la valorisation de 100% des déchets occasionnés par la production d'un véhicule actuellement 27,6 kg pour une Smart la consommation de papier fait aussi l'objet d'une action sérieuse la dématérialisation des supports le recours à la numérisation la suppression de 50% du parc des imprimantes doivent permettre de faire baisser une pile aussi haute que deux tiers de la tour Eiffel avec l'agrandissement du site pour la production d'un nouveau véhicule de la gamme Mercedes une nouvelle centrale d'énergie verra le jour un outil d'optimisation et de prévision des besoins sera déployé en parallèle autre projet de taille l'implantation de panneaux photovoltaïques sur les parkings en collaboration avec Mozolf une usine 100% verte on n'y est pas complètement mais on est dans cette démarche d'un nouveau véhicule et d'un nouveau véhicule Sous-titrage FR ?